Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va vous montrer comment mettre à jour ceux qui ont l'Android TV Mikul KD2. Donc je parle de cette Android TV. Donc la Mikul KD2. Donc oui, mes amis, bien sûr, il y a une mise à jour que vous devriez faire si vous possédez déjà cet appareil. Et pour ceux qui ont les appareils Mikul, il y a beaucoup d'appareils actuellement ont des mises à jour. Comme celle qu'on va vous faire aujourd'hui, la KD2, qui vient bien sûr sous Android 11. Mais il y a une nouvelle mise à jour pour la version d'Android 11. Pour ceux qui ont la KM7, il y a aussi une mise à jour. Vous pouvez la faire directement à travers votre Android TV. C'est très simple, il suffit juste de suivre les étapes qu'on va vous mentionner dans cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Donc pour ceux qui ont la KD2. Donc mes amis, c'est très simple, la procédure est vraiment très 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 facile. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans les paramètres de votre Android TV. Ensuite, préférence de l'appareil. Vous cliquez dessus, à propos, vous cliquez sur à propos. Et vous cliquez sur mise à jour du système. Donc je clique sur mise à jour du système. Vérifie la présence. Donc installation interrompue. Reprendre. Donc moi, j'ai lancé l'installation. Et puis, je l'ai arrêté pour que je puisse vous montrer comment faire la mise à jour. Donc, comme vous le voyez, étape 1 de 2. Il est important de garder son appareil à jour. Ça, c'est une réalité. Tant que votre appareil est à jour, tant qu'il va mieux et il va fonctionner mieux. Surtout, concernant les applications qui nécessitent d'avoir sur notre appareil la dernière version du système en question. Donc, mes amis, une fois que la mise à jour est téléchargée, elle va s'installer automatiquement sur votre appareil. Donc, vous n'avez rien à faire de votre pas que de lancer la mise à jour. Donc, mes amis, je le répète encore une fois. Vous avez aussi une mise à jour qui vous attend pour ceux qui ont la KM7 de Mikul. Donc, vous faites la même chose. C'est des mises à jour OTA. Donc, à travers la Android TV directement. Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit, ni d'installer quoi que ce soit. La mise à jour se fait automatiquement à travers l'Android TV. Donc, voilà, mes amis. Téléchargez et vérifiez. Redémarrez maintenant. Non. Donc, tout ce qu'il nous reste, c'est de redémarrer l'Android TV. Donc, faites très attention, mes amis. Il faut que votre appareil soit toujours branché. Pour éviter tout problème lié à ce que votre appareil soit endommagé à cause d'une coupure d'électricité ou un problème quiconque. Donc, là, maintenant, la boxe est en train de redémarrer. Donc, voilà, mes amis. La mise à jour a été faite. Donc, maintenant, mon Android TV est à jour. Et je n'ai perdu aucune application pour vous rassurer. Donc, toutes les applications que j'avais déjà installées, elles sont toujours disponibles au niveau de mon Android TV. Donc, comme vous le voyez, la mise à jour a été faite vers Android 11. Voilà. Android 11. Bien, sous Android 11, bien sûr. Donc, c'est des améliorations qui ont été faites au niveau de l'Android TV 4D2. C'est très important de l'installer. Donc, comme vous le voyez, tout fonctionne sans aucun problème. Voilà. Tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Tout fonctionne, mes amis, sans aucun problème. Donc, comme vous le voyez, ça fonctionne. Donc, voilà, mes amis, ça fonctionne sans aucun problème. Toutes les applications fonctionnent. Tout ce que vous avez déjà installé va fonctionner sans aucun souci. Donc, si ce n'est que d'apporter des améliorations à votre Android TV, il n'y a aucun autre risque. Donc, voilà, mes amis, c'était juste pour vous faire partager cette information. Pour ceux qui détiennent ce genre de box TV Android, donc la KD2 ou bien la KM7 II, mais cool. Désormais, je vous conseille de mettre à jour vos appareils. Merci à tous d'être fidèles à notre chaîne et au plaisir de vous retrouver prochainement sur une nouvelle vidéo. Passez une excellente soirée.